Salut Biloute, bienvenue Alors aujourd'hui à nouveau on se retrouve pour une masterclass de Noël et pour ce make-up on va faire quelque chose de vraiment très très simple qui est accessible à tout le monde Alors on va commencer directement la vidéo je vais d'abord attacher mes cheveux et j'ai déjà appliqué ma crème hydratante tout à l'heure donc là ma peau elle est déjà bien préparée on va pouvoir commencer avec le primer donc comme dans mes anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues je vous mets dans le petit i qui est juste là je vais faire ma base pour le teint exactement pareil que dans les anciennes vidéos donc ma base c'est la peau parfaite de chez Yves Rocher elle a des petites nacres dorées à l'intérieur et pour l'étaler je vais en prendre un pinceau une fois que j'ai fait ça je vais mettre de l'highlighter donc là c'est un highlighter liquide de chez NYX c'est le band to glow en teint sunbeam et je vais l'appliquer au dessus des pommettes juste ici c'est un highlighter au reflet rose et pour l'estomper je vais en prendre un beauty blender et ensuite je reprends mon pinceau pour bien fondre tout et ensuite on peut passer au concealer donc je viens de mettre juste là où j'ai mes cernes donc là c'est celui de chez Tarte et c'est la teinte 29N je viens prendre un petit pinceau pour l'estomper et ensuite je viens poudrer le dessous de mes yeux donc pour ça je viens prendre une poudre compacte de chez NYX c'est la HD finish powder ensuite on va passer au contouring donc là je viens prendre mon bronzer qui vient de chez la girl c'est le pro contour powder et la teinte c'est natural et ensuite on peut passer au blush donc là je vais prendre les deux blushs là je vais venir les mélanger donc c'est de la palette Flower Power de chez BH Cosmetics et c'est les teintes Psychédélique et Dynomite donc là pour l'instant j'applique la matière on voit que ça n'est pas très bien estompé ensuite je viens enlever un peu de matière sur ma main et après je viens bien fondre ensuite on passe aux sourcils donc là je viens brosser mes sourcils et je prends le crayon de chez Makeup Revolution c'est la teinte Dark Brown maintenant que j'ai fini mes sourcils on va pouvoir passer aux yeux et pour ça je vais vous rapprocher un petit peu voilà qui est mieux alors pour les yeux aujourd'hui on va mettre une base donc là je viens prendre la HD Studio Photogénique donc c'est la base pour les paupières de chez NYX et ensuite j'ai en mettre un petit peu de poudre même un petit peu beaucoup de poudre en dessous de mes yeux comme ça donc je fais cette étape parce que je vais venir mettre des paillettes juste après et ça va permettre d'enlever ensuite les paillettes plus facilement si jamais il y a des chutes du coup comme vous l'avez sûrement vu dans le titre aujourd'hui on va tout miser sur les paillettes je pense que pour les fêtes c'est une bonne idée de choisir de mettre des paillettes en plus c'est facile à faire on pose juste les paillettes et ça donne un rendu plutôt cool et c'est très simple donc pour appliquer mes paillettes je viens prendre un pinceau plat parce qu'il va me permettre de bien prélever les paillettes et en même temps de bien les appliquer pour éviter qu'il y ait trop de chutes et donc pour mes paillettes j'ai choisi de prendre la palette de chez Makeup Revolution c'est la TAMIX la Tropical Twilight TAMIX dans cette palette j'ai vu un phare pailleté qui m'intéressait vraiment beaucoup c'est celui qui est au milieu ici je pense pas que vous voyez très bien tous les reflets mais dedans il y a des paillettes dorées, vertes ainsi que rouges donc je pense que c'est toutes les paillettes qu'il nous faut pour les fêtes et surtout pour Noël alors je vais rien mettre du tout sur ma paupière j'ai juste appliqué les paillettes comme ça donc la base va me permettre de bien accrocher les paillettes et donc on va les appliquer mon but c'est pas que ça fasse un gros pâté de paillettes à un endroit et qu'il n'y en ait pas beaucoup aux autres côtés c'est pour ça que vu qu'il n'y a rien d'en dessous je mets des paillettes mais j'en mets un tout petit peu donc là j'ai fini d'appliquer mes petites paillettes je sais pas si sur mon caméra on voit bien le rendu que ça fait mais en vrai c'est nickel maintenant avec un gros pinceau on va venir enlever la poudre et les potentielles paillettes qui sont tombées ensuite une fois que j'ai enlevé les petites paillettes et la poudre on va faire un rat de cil donc un rat de cil inférieur pour ça je reprends encore une fois ma palette et on va venir prendre le vert qui est juste ici donc c'est un vert un peu je trouve il ressemble beaucoup à un avocat et donc c'est la teinte mojito et j'ai donc l'appliqué en rat de cil inférieur et cette teinte je vais venir la remonter un petit peu je vais faire comme un liner mais en partant du bas et ensuite une fois que j'ai appliqué mon vert je viens prendre un vert un peu plus foncé avec un pinceau un peu plus petit donc c'est la teinte night walk et je viens l'appliqué vraiment au plus près de mon rat de cil cette fois pour venir intensifier un petit peu et pour cette teinte là j'ai resté au coin externe et je vais venir remonter la teinte vers mon liner comme ça donc j'en ai fini avec mon rat de cil maintenant je vais venir ajouter un trait de liner donc là je viens prendre le liner de chez Makeup Revolution donc c'est la teinte noire et il a deux embouts un embout assez fin comme ça et un embout un peu plus épais donc là je vais venir faire un liner tout ce qu'il y a de plus basique et je vais faire ma queue en suivant le trait que j'ai fait j'ai fini de faire mon trait de liner maintenant j'ai envie d'illuminer un petit peu mon coin interne pour ça je vais venir prendre la teinte glow qui est juste ici donc maintenant je vais venir recourber mes cils et mettre du mascara en haut et en bas donc en mascara je vais utiliser celui de chez Lancome c'est le Grandiose donc j'ai appliqué mon mascara en haut et en bas et j'ai décidé de rajouter du crayon vert dans ma muqueuse inférieure donc le crayon vert c'est un crayon de chez Bourgeois mais je pourrais pas vous dire la teinte ni rien il est vraiment tout petit et du coup on en a fini avec les yeux puisque je trouve que le maquillage des yeux n'est pas trop chargé il y a juste des paillettes en haut et un petit fumet vert en bas je me suis dit que s'il y a bien dans un de mes looks de Noël où je dois mettre un rouge à lèvres rouge ça sera dans celui-là du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite pour le rouge je vais mettre un crayon parce que le rouge c'est assez difficile comme le noir les couleurs assez foncées il faut faire attention de pas trop dépasser du coup je viens faire mon contour donc là j'ai fait mon contour et j'ai un peu dégradé vers l'intérieur et maintenant on va venir mettre le rouge à lèvres pour le rouge à lèvres je vais en prendre celui de chez NYX et c'est la teinte Perfect Red et je viens donc remplir l'intérieur de mes lèvres et maintenant pour finir il ne nous reste plus qu'à fixer le tout là je viens prendre le setting spray de chez NYX c'est le fini mat et on a donc fini avec ce make-up alors on en a donc terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que surtout le maquillage vous a plu n'oubliez pas de me mentionner ou de m'envoyer en DM tous vos looks de Noël sur Instagram n'oubliez pas aussi que je mets toujours tous mes produits en barre d'infos si jamais vous avez eu un coup de coeur pour les magnifiques paillettes que j'ai appliquées et que vous voulez retrouver cette palette elle sera en barre d'infos je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin on approche de plus en plus de Noël et malheureusement la semaine prochaine ce sera déjà le dernier look du coup si la vidéo du dernier look des fêtes vous intéresse on se retrouve dimanche à 10h30 on se retrouve alors dimanche prochain à plus biloute au-delà moi Sous-titrage ST' 501